Dans cette vidéo, je vais vous présenter les chances françaises, les chances de médailles à Paris 2024, le samedi 27 juillet, c'est-à-dire le premier jour des compétitions. Et ça pourrait commencer très fort, mais pas à Paris, à Châteauroux. Et oui, les premières médailles, la première médaille d'or, seront décernées à Châteauroux, petite ville de 60 000 habitants, où se déroule le tir sportif. Le tir sportif, traditionnellement, est toujours la première épreuve qui offre des médailles aux Jeux Olympiques. C'est la tradition. Et ça pourrait être bien une chance de médaille pour les français, même si on n'est pas favori, on a des arguments à faire valoir. En effet, ce sera l'épreuve de carabine à 10 mètres en équipe mixte. Et on a déjà fait des podiums au championnat du monde en 2023, une troisième place, la médaille de bronze. Et également, on a eu le titre de vice-champion d'Europe en 2024. Donc pourquoi pas arriver à la médaille, même si pour l'or, les Chinois semblent indéboulonnables. L'atelière de l'équipe, ça sera Océane Miller. C'est vraiment elle notre point fort. Elle a été de tous les duos, elle a fait des résultats à peu près avec tous les athlètes masculins. Du côté des hommes, c'est plus compliqué. Mais associé à Océane, ils ont tous réussi à faire des résultats. Là, ça devrait être Lucas Cris, qui a obtenu la médaille d'argent au championnat d'Europe cette année, avec Océane, qui devrait être associé. Et donc, pourquoi pas arriver, dès la première épreuve des Jeux, une médaille française. Ensuite, évidemment, on a le judo. Le judo, c'est l'incontournable. Il y aura énormément de chances de médaille française. Et dès le premier jour, on aura deux bonnes chances de médaille, avec en moins de 48 kg chez les femmes, Shereen Boukly, et en moins de 60 kg chez les hommes, Lucas Meredze. Tous les deux sont vraiment identifiés comme des potentiels médaillables aux Jeux Olympiques. Shereen Boukly est vice-championne du monde 2023 et championne d'Europe. Lucas Meredze est champion d'Europe. Il a été également médaillé à Tokyo. Souvenez-vous, c'était la première médaille des Jeux Olympiques à Tokyo. Donc, forcément, on attend un podium pour eux. Mais il y a un hic. Le hic, il est japonais. Car tous les deux, en quart de finale, risquent d'avoir un adversaire japonais. Et on sait que les japonais, évidemment, sont très forts en judo et encore plus dans les catégories légères. Shereen pourrait affronter, donc, dès cette étape, la championne du monde 2023, celle qu'il avait battue à ses championnats du monde, la japonaise Tsunoda. Et Lucas pourra affronter le japonais Nagayama, qui est un costaud aussi. Oui, ça va être compliqué, mais pas de panique, parce que s'il y a victoire, ça peut être vraiment la route dégagée vers l'or. Et s'il y a défaite, ce n'est pas fini pour la médaille, parce que, comme vous le savez, en judo, quand on perd en quart de finale, on est en repêchage pour espérer disputer la médaille de bronze. On a un combat de repêchage, si on le gagne, on dispute la médaille de bronze. Et donc, même s'ils perdent sur ces deux japonais qui seront favoris, eh bien, ils peuvent quand même avoir une médaille. Et donc, il reste de très bonnes chances de médaille. Et il y en a beaucoup des chances de médaille françaises ce premier jour des Jeux Olympiques de Paris, et notamment en Skateboard Street, avec Vincent Milou, quatrième des Jeux Olympiques de Tokyo, mais surtout, celui qu'on attend, Aurélien Giraud, champion du monde en 2023, vainqueur cette année de l'étape internationale à Paris. Il fait partie vraiment des favoris de l'épreuve, et donc, on l'attend pour une médaille, et pourquoi pas la plus belle. Ensuite, comme le judo, les scrims, c'est toujours pourvoyeur de médailles. Alors, le premier jour des Jeux Olympiques, ce n'est pas les disciplines qu'on attend le plus en individuel, ou même par équipe, c'est l'épée féminine et le sabre masculin. Mais déjà, on a le maximum de représentants dans toutes les catégories, c'est-à-dire trois en individuel, donc ça multiplie les chances de médailles. Et il y a des réelles chances chez les deux armes. En épée d'âme, on a quand même la championne du monde antique, qui est Marie-Florence Kandassamy. Alors, certes, cette année, c'est un peu plus compliqué, mais elle peut retrouver son niveau pour Paris. Et surtout, on a Aurélien Malou-Breton, qui fait une excellente fin de saison de Coupe du Monde, avec des podiums, et puis aussi un podium sur les championnats d'Europe, qui sont disputés fin juin, donc c'est tout récent, et qui a eu le titre de vice-championne d'Europe. Chez les hommes, on peut avoir aussi de belles chances de médailles, avec Maxime Pianfetti, vice-champion du monde en 2022, et aussi Sébastien Patrice, qui a obtenu sa première victoire en Coupe du Monde cette année. Enfin, le bouquet final pourrait avoir lieu avec le rugby à 7, évidemment, avec la star que vous connaissez toutes, Antoine Dupont. L'équipe de France masculine est vraiment montée en régime cette année, et notamment avec Antoine Dupont, elle est devenue championne du monde à Madrid cette année. Elle fait partie évidemment des prétendantes à la médaille, voire au titre, mais attention, ça ne sera pas facile, il y a beaucoup de monde, beaucoup de concurrence. Déjà, pour avoir ce premier jour de la compétition bataillé pour une médaille, il faudra qu'il soit en demi-finale. En effet, l'épreuve de rugby à 7 va commencer avant la cérémonie d'ouverture, et donc avec la phase de poule, il faudra sortir déjà, ça ne sera pas évident. Il y aura les Fidji, qui sont champions olympiques en titre, il y aura aussi les Etats-Unis, qui est une équipe très accrocheuse, très forte, mais on est quand même normalement meilleur qu'eux. Et puis après, il faut gagner son quart de finale, pour espérer être en demi-finale le samedi, et pouvoir prétendre à une médaille. Et là, si on est en demi-finale le samedi, tout est possible, et on pourra avoir une super première pour l'équipe de France de rugby à 7. Masculine. Alors c'est déjà un programme bien chargé pour le samedi, donc tous à vos téléviseurs ou sur les stades. Et puis, je vous parle très vite des autres jours de compétition, des chances de médailles françaises pour ces autres jours de compétition. On les fera tous.